Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter les remplaçants du gabarit gabdu que je faisais faire il y a quelques années en acier inoxydable et que je vais ranger au rayon souvenir. Désormais je les découpe avec la découpeuse laser en PMMA, c'est à dire en plexiglas de 3 mm, transparent, coulé exactement. Je l'ai décliné en 4 versions, le gab du 4, le gab du 5, le gab du 6 et le gab du 8. Pourquoi le 4, le 5 et le 6 ou le 8 ? C'est très simple, le chiffre correspond au nombre de côtés de l'ouverture. Le 4, le 8 c'est un octogone, le 6 c'est l'hexagone, le 5 c'est le pentagone et le 4 c'est le carré ou le rectangle. Ces nouveaux outils ont la même fonction, voire plus que l'ancien. Il permet donc de faire tous les biseaux de base de l'encadrement, c'est à dire l'ouverture droite, le biseau escalier, le biseau inversé, le biseau anglais, le biseau fantaisie, tous les dérivés des biseaux fantaisie, lolo, fou, perroquet, forte pente, les ouvertures, les raccords 45-90, l'habillage du fond de biseau, le dos du paquet. Et je l'utilise aussi en cartonnage pour faire les coupes d'angle des boîtes, par exemple le socle, les sommets ou les cales. Donc, avec le 4 je vais faire des boîtes de base carré, avec le 5 je vais faire des boîtes de pentagonale, donc le gap du création va sortir bientôt une version à 5 côtés, avec un couvercle en creux et celle-ci c'est un couvercle plein. J'ai fait la coupe d'angle avec le gap du 6 et ça tombe super bien. Et voici donc une version octogonale, une mini boîte coupole. Voilà, je mets ça de côté. Je vous montre comment je procède pour habiller un socle. Je reproduis le socle, je le pose sur le papier, je prends une chute de carton qui correspond à l'épaisseur du carton utilisé. Je le maintiens verticalement, je fais un trait ici, je fais un trait de l'autre côté, je fais un trait de ce côté-ci et je fais un trait, voilà. Comme ça le trait correspond à l'épaisseur du 4. Je prends l'outil que je viens glisser, contre, et je glisse la coupe à 45 ici, jusque dans l'angle ici. Voilà, je coupe là. Et je viens glisser l'autre partie ici. Je peux couper directement avec l'outil, comme ceci. Là, je coupe là, je peux laisser une oreille de lapin, je peux couper droit dans l'angle. Et le fait d'utiliser l'outil, que ce soit le 4, le 5 ou le 6, ça permet de raccorder exactement la coupe d'angle, suivant l'angle à 45 pour un carré ou un rectangle. Ainsi, il n'y a pas de surépaisseur. Et pour la pose de la boîte, il suffit d'ajuster les 4 angles de la boîte sur la coupe d'angle. Et ça tombe nickel. Voilà, ça c'est pour le Sox, c'est très simple. La première application d'encadrement, c'est l'ouverture droite. Je vais le... Bon, je vous explique sommairement, parce que j'ai déjà fait des vidéos qui se trouvent sur la chaîne Gap du Création, sur Dailymotion. Et donc, je ne vais pas reprendre tout, et je vais vous montrer simplement comment on l'utilise. Si je place la base vers moi, je le pose comme ceci. J'ai la coupe à 45 et 90 pour l'ouverture droite. Coupe gauche, coupe droite. Je prépare des bandes, 3 cm. 4 bandes. Je fais, par exemple, l'angle droit. Voilà. Et le fait qu'il soit transparent, on voit le pli sous le gabarit. Coupe d'angle. Comme ceci. Sans bouger le gabarit. Voilà. Ça, c'est pour l'ouverture droite. On peut faire aussi le biseau anglais, le biseau inversé. Comme ceci. Dans ce cas-là, on va le retourner. On va mettre la pointe vers le bas. Et on va faire la coupe d'angle ici, dans la partie vidée. 45 et la coupe d'angle du biseau. À gauche et à droite. Toujours le même principe. On fait 4 coupes d'angle. On pointe. Le petit point se met toujours du côté. Il passe partout. Et on remet le gabarit dessus. Comme ça, on a la coupe d'angle. Ça, pour le biseau inversé, c'est la même chose. On a la coupe d'angle ici, à gauche. Et si je viens le mettre à droite, on a la coupe droite. Voilà. Ça, c'est pour le biseau inversé. Pour le biseau escalier, je fais comme le biseau... L'ouverture droite. À la différence, c'est que... Là, j'ai fait une coupe à 45 sur le côté. Donc, le pli... La coupe d'angle va aller jusqu'en bas. Jusqu'à l'arrête inférieure. Dans ces cas-là, je fais deux plis. Comme ceci. Voilà. Je fais deux plis. Et je décale ma coupe d'angle. Je vais mettre dans ce sens-là. Pour que vous voyez bien. Hop. Voilà. Je vais décaler. Voilà. Là, je suis bien le pli. Donc, là, c'est en bas. Et hop. Et je peux même, si je veux, Je peux même inverser. Parce que moi, j'aime bien faire comme ça. J'inverse la bande de papier. Je suis bien le... Je fais une coupe à 45 ici, vers l'intérieur. Comme ça, quand je le mets en place, ça ferme bien. Bon, là, j'avais fait à droite. Mais non, je fais toujours comme ça. Je trouve que c'est mieux quand c'est... L'angle va vers là. Pour le positionnement, on va le mettre en bien. Voilà. Ça, c'est pour le biseau escalier. Et pour le biseau fantaisie. Le biseau fantaisie, il faut monter une brique sur une cartonnette. On crée une épaisseur. Là, j'ai mis un centimètre. Et on va utiliser... Là, je vais vous montrer. J'ai préparé des bandes. Largeur et longueur. Donc, là, c'est le rang bord inférieur. Le biseau, qui fait de 2 à peu près. Et la coupe à 45. Donc, je l'ai positionné comme ceci. 45 vers là. 45 vers là. Qui correspond à l'ouverture fenêtre image. Pour faire la coupe d'angle, je vais utiliser la base. Je le positionne le long du papier. Et je coupe à 45. Et vous allez voir, quand vous allez mettre en place votre bande de papier. Ici. Ça va dépasser un peu l'angle. C'est ce qu'on appelle lever l'angle. Et... Donc, je vais remettre celle-ci aussi. On commence toujours par des longueurs, bien sûr. Voilà. Et l'ajustement de la coupe d'angle se fait soit avec le trade à 45. Ou alors en positionnant le... Le passe-partout. On le met bien. On prépare ces 4 bandes. On fait un point dans chaque coin. Et on enlève l'excédent. Ça, c'est pour le biseau fantaisie. Je vais vous montrer aussi. Donc, ça, c'était pour le gap du 4. Et si j'utilise le... Donc là, j'ai fait une... Plusieurs applications. Un biseau inversé avec le gap du 4. Celui-ci, c'est le 5. Donc, j'ai fait une ouverture pentagonale. Anglaise. Donc, vous voyez. Vous l'avez. Vous avez la coupe. À plat. Et le biseau ici. Et pour faire autre côté. C'est l'autre côté. Pour l'hexagone, c'est la même chose. Et pour l'octogone, je prends le gap du 8. Que voici. On ne peut pas se tromper. Il y a un 8 dessus. Donc là, j'ai la coupe gauche. Et j'ai la coupe droite. Ici. Et si je veux faire un paré. Inversé. C'est pareil. Je le pose. Vous voyez. Donc, si j'aligne bien le pli sur l'arête. J'ai la coupe à plat. Et je le biseau ici. Voilà. Ça, ce sont les applications de base de ces outils. Donc, son gros avantage par rapport à l'inox, c'est la transparence. On voit le papier dessous. Ou le tissu. Du coup, on optimise la coupe d'angle. Lors de l'achat du gabarit sur le site gap du création. On fournit une notice. Avec des exemples d'applications. Du biseau inversé. De l'ouverture droite. Du biseau fantaisie. Le dos du paquet. Le pavé droit. Le biseau inversé. Comme ça, vous avez donc. Les bandes correspondent à la largeur réelle. Et si vous avez un doute, il suffit de poser. Par exemple, je vais prendre le biseau inversé. Donc, je l'ai. Non, ça, ce n'est pas le bon. Ça, c'est le. Ça, c'est pour. L'exemple, il est pour le gap du 4. On fait. Donc, là, c'est pour. C'était lequel, celui-là. Je vais prendre le 5, par exemple. Le 5, ça, c'est le 8. Celui-ci, c'est le 5. Voilà. Le biseau inversé. Je sais que je le mets. La pointe vers moi. Vers le bas. Et donc, si j'aligne bien le marquage, j'ai la coupe d'angle et le biseau. On ne peut pas se tromper. Voilà. Donc, maintenant, vous savez tout sur le gabarit gap du. Et c'est 4 variantes. Tous les renseignements concernant les tarifs, tout ça, c'est sur le site gabducréation.com. Et je vous souhaite de jolis cadres et de belles coupes d'angle de boîte.